Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partie du seul Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli corrige son parcours africain. El Ahli confirme son leadership en championnat. El Ahli cherche une nouvelle revanche. Après un échec inattendu face à Sandowns au stade du Caire, El Ahli a réussi à prendre sa bonne série avec une victoire logique sur Irmarik Soudaini, 3 buts à 2 dans un match qui n'a pas été aussi facile que prévu. Après avoir pris un avantage de 2 buts de Mohamed Sherif dans la première demi-heure, c'est-à-dire à la 34e minute exactement de la première mi-temps, l'équipe d'El Marik a réussi à revenir dans le match 2 à 2 avant que Amr Suley soit à l'origine du 3e but et a El Ahli deglané les 3 points du match. Avec un triplé, El Ahli a repris la tête du championnat au dépend de Pyramids et cette victoire a mis un peu de temps à se dessiner puisque El Ahli ouvert le score. Par Afcha, à la 46e minute du match et il fallait attendre la 86e minute pour voir Amr Suley a ajouté un 2e but et enfin au tour de Mohamed Sherif d'inscrire le 3e but assassin dans le temps préféré pour El Ahli, plus 90e minute pour mener El Ahli à la tête du championnat avec 28 points en 10 matchs. La génération actuelle de El Ahli nous a toujours habitués à prendre sa revanche sur ses adversaires après avoir perdu contre Sandans en 2019. Nous sommes revenus et nous avons réussi par deux fois à éliminer Sandans en 2020 et 2021 et il semble que nous soyons confrontés à un nouveau challenge demain en Afrique du Sud pour réaliser ce que nous n'avions pas pu faire auparavant, à savoir une victoire sur Sandans sur ses terres. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada